Hier, Marion Roland qui est devenue championne du monde de descente en ski. On va justement vous faire découvrir cette semaine les champions de demain. Des adolescents qui suivent un cursus sport-études au collège des Rousses dans le Jura. C'est là qu'a été formé Jason Lamy-Chapuie, médaillé d'or à Vancouver. Et pour les jeunes sportifs qui espèrent lui succéder, la journée commence très tôt. À cette heure-ci, la plupart des colligiens dorment encore. 6h34, Léon et son grand frère attaquent leur journée de sportif. Pour leur mère, pas question de zapper le petit déjeuner. Un petit coup de jus d'orange, non ? Ça va ? C'est un peu une hygiène de vie, surtout qu'en plus, c'est toute la semaine, il y a déjà des cours, plus le ski. Et le week-end, il a encore des entraînements et souvent des compétitions. Donc en général, il va se coucher vers 8h30, 9h, jamais plus tard, parce qu'après c'est difficile le matin. Dans la housse, une paire de skis. Dans son dos, chaussures de ski combinaison gants anorak et un sac à dos comme cartable. Au bout du chemin, une autre collégienne les attend, Clémentine. Elle aussi a pris sa housse de ski. Ils se soutiennent en attendant le bus. C'est froid, on se sent seul un peu, parce qu'on est tout seul avec le ski, tout le monde nous regarde. Ça fait un peu bizarre. Ce matin-là, la pluie est verglaçante. Le bus a failli ne jamais arriver. Ils ont 20 kilomètres à parcourir jusqu'au collège des Rousses. Ce n'est pas le plus proche, mais c'est le seul sport-études du Jura. A l'arrivée, les sportifs ont 10 bonnes minutes de retard. Vous risquez de nous faire en disputer, c'est cet retard ? Non, maintenant, c'est une habitude. Pas de temps à perdre, les élèves de la section ski de fond repartent ski au pied du collège. Clémentine est concentrée. Elle doit se préparer pour une course très importante, la transjeune. On ne va pas trop forcer. L'entraînement, on va le faire assez doucement pour ne pas se fatiguer pour demain. Et on va reconnaître la piste. Une fille au milieu des garçons. Elle en a l'habitude, Clémentine. Même à l'entraînement, elle est rarement derrière. Pas question de se laisser distancer. Certaines de ses coéquipières seront ses concurrentes le jour de la course. But du jeu, être celle qui glisse le mieux pour dépenser un minimum d'énergie. Souvent, les gens, ils n'aiment pas trop le ski de fond parce que c'est physique. C'est très physique. Mais une fois qu'on a à peu près la technique, on se fait tout de suite plaisir. On fait glisser les skis, même en montée. Pensez à vos flexions de genoux. Et pré-écartez, tout ça. Elle écoute et elle applique. Comme en cours, elle est sérieuse. Je pense que j'ai une bonne technique de ski. Après, mon défaut, je manque peut-être un peu d'endurance sur les longues distances. Je manque un peu de physique, peut-être. Ça se travaille, ça ? Oui, il faut faire des heures et des heures de ski. Plus d'entraînement. Il n'y a pas que l'endurance à travailler. Pendant l'hiver au collège, les 80 élèves de la section ski ont un jour de cours en moins que les autres. En contrepartie, ils doivent s'impliquer en classe. Ce matin-là, Théoxane, élève de quatrième, est en atelier science. J'ai une idée. On va voir un axe rotatif. Elle a troqué sa doudoune pour une blouse. Même en cours, elle n'a qu'un objectif. Devenir une championne de ski alpin. C'est quoi ton activité préférée ? Le ski. Son bulletin n'a rien à envier ses résultats sportifs. Ça compte, ça, pour toi, Théoxane, d'avoir de bons résultats ? Ça peut aider par la suite pour les écoles de ski. Pour aller dans un lycée de ski, ça peut vraiment nous aider. Être la meilleure en cours et sur les skis, pour elle, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas gagné. À la fin de la semaine, Théoxane a elle aussi une compétition importante. Et le cirque blanc réserve parfois bien des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !